Salut à tous, c'est les Fakes8, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, parlons un petit peu du patch 1.3 pour l'année 4, donc par rapport au designer's note, vous en avez pour expliquer ce qui va se passer prochainement, on n'a pas encore les dates, mais ça va donc prochainement dans les mises à jour de R6, et il y a pas mal de petits changements, donc quand même à chaque fois on a le droit justement à ce petit tableau qui nous montre un petit peu exactement quels sont les agents qui sont trop utilisés, pas assez utilisés, et quels sont les agents qui ont également un trop au taux de victoire, de pick rate, donc justement le pick rate, c'est un inverse plutôt, le win delta, et le pick rate c'est le taux d'utilisation, donc ce qui est intéressant c'est de voir déjà que justement H, il y a eu une énorme chute, alors ils ont enlevé l'ACOG, ça a fait chuter de 20% l'utilisation de H, ce qui est énorme, elle devait être je crois à 70%, et elle est descendue à 50% d'utilisation, c'est-à-dire qu'une partie sur deux, il y a une H qui est présente en attaque, ce qui est déjà une énorme diminution, alors que c'est juste une ACOG, et ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus également, son taux de victoire a diminué, donc si je bats de bêtises, donc ils sont hyper contents, c'est ce qu'ils voulaient, parce qu'elle avait justement un taux beaucoup trop élevé, et là actuellement ce qu'on peut voir c'est que maintenant c'est Twitch, Twitch, tout le monde parle un petit peu de s'encevant, on enlèverait apparemment son ACOG, donc ça c'est pas précisé ici, mais il y a des rumeurs comme quoi, je t'avoue que si on enlève de l'ACOG de Twitch, je serais un petit peu dégoûté, mais bon, peu importe, on voit d'ailleurs Finca, effectivement, taux de victoire toujours très élevé, on verra comment ça se passera pour elle, ce que j'ai trouvé vachement étonnant, c'est le Jackal, Jackal en ce moment j'ai un gros kiff avec, il faut savoir que je trouve totalement pété son âme principale, alors que, regardez, le taux de victoire est extrêmement bas, c'est un des agents qui a les pires taux de victoire en attaque, enfin c'est le pire taux de victoire en attaque, ce qui est quand même assez étonnant, sachant qu'ils l'ont bien boosté, il est un pété, il a un pouvoir très puissant à présent, et étonnamment, bah écoute, ça paye pas plus que ça cet agent, donc un petit peu étonné. Au lieu des défenseurs, on regarde un petit peu le tableau, je vous expliquerai un peu plus précisément tout ça, là déjà, on voit qu'autant en attaque, c'est relativement bien régulé, ils ont réussi à bien tout équilibrer, en défense, c'est toujours un petit peu plus délicat, alors on a toujours notre clash national, ils ont pas indiqué le taux exact, je sais pas combien elle est de taux d'utilisation, ce qu'ils avaient boosté justement la clash pour qu'elle soit un peu plus utilisée, et plus utile, et je t'avoue que ça a pas changé, elle reste toujours avec un taux de victoire encore inférieur, enfin taux d'utilisation et taux de victoire inférieur à Tachanka, autant dire, voilà, c'est ce qu'il faut préciser plus de choses, ce qui est étonnant, c'est que le castle, pas moyen de le remonter, sachant qu'ils ont quand même pas mal buffé castle, il y a quand même plein d'améliorations qui ont été faites, notamment sur le fait que le glace ne traverse plus les castles, ça fait un moment ça déjà, et pourtant il reste toujours aussi bas et catastrophique le taux d'utilisation, et le taux de victoire surtout, qui est catastrophique avec castle, enfin bon, voilà, c'était le petit tour par rapport à ça, on voit que ce mot qui est devenu très très bas, et ce qui me fait peur, c'est la frosse qui est quand même assez élevée, il y a un taux de victoire beaucoup trop élevé, en guillemets, donc est-ce que dans les prochaines mises à jour, il risquerait de la casser ? On espère que non, Yager a un taux d'utilisation monstrue, bon en même temps c'est normal, c'est un peu logique, mais allez savoir si on peut aussi faire des changements, parce qu'il faut savoir, par exemple, Vendique est aussi obligatoire, en tout cas plus à l'époque, ils avaient également nerfé en enlevant de ses berbelés, parce qu'il était trop utilisé, est-ce que Yager, ça va arriver à la même chose ? On ne sait pas, on verra bien, donc ça c'est vraiment une petite analyse à deux balles de Nifex des tableaux, mais donc là on va un peu plus s'aller en profondeur si j'ose dire, il faut parler un petit peu, donc là c'est la version traduite que j'ai, il y a la version anglaise, qui voilà, il ne s'est pas encore été traduit officiellement, donc j'ai pris la traducteur, enfin le traducteur, même si bon, c'est pas bien compliqué aussi à s'en sortir à peu près, donc premier agent, c'est Lyon, alors là justement c'était annoncé, on avait pu voir ça pendant le 6th Invitation, il y a des gros changements qui vont arriver, il ne veut vraiment plus qu'on aille cet agent, qui permet totalement de voir à travers les murs en guillemets, bref, actuellement c'est un peu comme une caveira, quand dès que tu bouges t'es cramé à 3000 km, là l'idée c'est de le transformer un petit peu comme un jackal, où en fait quand tu vas bouger, quand le pouvoir s'est réactivé, tu vas pas être justement avec ton ombre partout autour, tout le monde te verra ton ombre absolument partout, l'idée c'est juste qu'il y a un petit ping au niveau du sol, toutes les deux secondes, je sais pas de bêtises il me semble, voilà, ce qui va du coup extrêmement, enfin totalement changer la donne, parce qu'on passe d'un agent où vraiment tu t'es cramé dès que tu bouges, mais t'es fini, à un agent où tu vas juste te faire replay un peu comme un jackal, donc c'est plutôt intéressant comme façon de voir, on va voir, donc là justement il remplace le contour d'analyse par un simple ping, réduction de l'alerte de capacité de 3 à 1,5 secondes, c'est à dire que tu vas être alerté quand le message d'alerte pour les défenseurs, maintenant t'as beaucoup de temps pour préparer quand t'as un varion qui était activé, là du coup on passera à 1,5 secondes, ce qui est très peu, donc autant dire, dès que tu vas voir ça, il faudra arrêter de bouger tout de suite, tout le monde sera la merde, le balayage de 4 à 2 secondes, actuellement ce que ça peut être 4 secondes, je ne sais pas, dites moi en commentaire, j'imagine c'est ça, c'est le temps pendant le temps du scanner, logiquement, mais 4 secondes ça peut être aussi peu que ça avant, ça peut être tellement faible, réduction de la récupération de capacité de 27 à 15 secondes, donc on peut utiliser sa capacité plus souvent, il faut savoir qu'avant effectivement il mettait beaucoup de temps à recharger, là toutes les 15 secondes, enfin en 15 secondes tu pourras de nouveau réactiver ton pouvoir, donc il y a voir, donc il serait moins puissant, mais plus utilisable plus souvent, et d'ailleurs justement il passe de 2 à 3 utilisations, donc actuellement t'avais 2 pouvoirs de détection, là tu passeras à 3, donc tu vois, il y a vraiment un nerf qui était fait, au début je pensais que c'est vraiment le nerf tellement qu'il n'y aura plus aucun intérêt, et là ils ont je pense réussi à trouver un moyen de quand même garder l'intérêt de ce personnage, sans rendre totalement rageant, donc à voir, mais a priori plutôt intéressant, ensuite Capitao, on va essayer d'aller vite, on va passer 3 heures dessus, donc il faut savoir que finalement, il y avait des remarques comme ça, c'était annulé, on avait tous dit ça, finalement ça serait là, donc je ne sais pas ce qu'il y en a, mais là c'est confirmé, donc il y aura le buff nerf de Capitao, cette chose un peu bizarre on va dire, donc en fait ils vont réduire les dégâts du duopartique, donc elle passe de 19 à 12, donc beaucoup moins de dégâts, enfin beaucoup moins, moins de dégâts on va dire, mais par contre la zone d'effet va être beaucoup plus grande, donc ce qui est intéressant, et perso je préfère justement une grande zone d'effet, avec moins de dégâts que l'inverse, et là par contre ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la zone totale, en fait elle va s'agrandir avec le temps, donc en fait elle mettra 2 secondes à se déployer entièrement, quand tu vas jeter ta flèche elle va exploser, il faudra 2 secondes pour vraiment qu'elle prenne toute sa zone, donc ça sera éventuellement le temps de fuir un petit peu, à voir, donc plutôt intéressant, et en termes de flèche, elle ira tout droit jusqu'à 10 mètres, et à partir de 10 mètres elle va commencer à tomber, il y aura une inflexion, je ne sais pas qu'on pourrait dire, elle retombera vers la gravité, vers le sol tout simplement, donc 10 mètres sur un 6 c'est quand même pas énorme, donc il faudra quand même essayer d'ajuster un peu ses tirs, mais franchement plutôt intéressant à voir ce que ça donne, c'est pour booster un petit peu ce petit capitale, moi je suis pour Nomad, ajouter un skin alcenor inactif au airjab activé, donc j'imagine qu'on aura, quand ils vont s'activer on aura un son qui a dû permettre de comprendre qu'il s'est activé, un peu plus clair, des grenades paralysantes remplacent la clémore, donc ils enlèvent la clémore pour mettre des grenades paralysantes, parce que c'est vrai qu'effectivement ça tient peut-être un petit peu beaucoup, au niveau de ying, alors là c'est un choix intéressant ce que je t'avoue, j'ai beau jouer R6 depuis 10 années, alors j'ai jamais beaucoup utilisé ying, on ne va pas se le cacher, mais j'ai jamais rien compris à son système de timing, vraiment, alors ceux qui ont les pro-players ying forcément le maîtrisent sans aucun problème, et pour quelqu'un qui s'est jamais, en fait qui a jamais fait de cours, si j'ose dire, qui a jamais été cherché à comprendre exactement comme ça fonctionnait, que ce soit sur internet ou ailleurs, je t'avoue que ying j'ai aucune idée, je sais qu'on peut fuser avec en se mettant contre une porte, mais le système de minutage et aussi le fait qu'il puisse se déplacer tout seul, j'ai jamais réussi vraiment à comprendre comment ça fonctionnait, donc là c'est intéressant, ils vont justement changer ça, ils vont les rendre en fait un peu plus comme les grenades explosifs, où tu pourras les, j'étais en traduction, j'adore, c'est assez pas mal, c'est le cooking je crois qu'ils disent en anglais, tu pourras les cooker dans la main, tu pourras les cuisiner justement, donc en fait l'idée c'est que tu puisses les garder comme une grenade explosif, tu la gardes, plus tu la gardes longtemps dans la main, plus elle explosera rapidement, parce que forcément tu enlèves la goupille, le décompte se lance, tu la gardes dans la main et après tu la lances, donc l'idée c'est de pouvoir rendre ça en fait à la fois plus facile à comprendre, mais également justement d'éviter le spam de ying, où avant tu pouvais bruner comme un gros porc les ying dans tous les sens, et bon, en même temps, vu comme les flashs fonctionnent en jeu, j'ai envie de te dire, tes 3 ying en général, il valait mieux les mettre directement en spamant comme un connard, parce qu'autrement, tu avais une chance surdoué qu'ils ne soient pas flashs à l'intérieur de la pièce, ce qui était un petit peu gênant, mais donc là en fait du coup, on pourra plus spammer autant les ying, donc à voir, est-ce que c'est plus intéressant ou pas, tu as le mécanisme de cuisson, ils traduisent, mais effectivement, ce sera peut-être plus simple, donc à tester, que je comprends enfin le fonctionnement des ying, ce qui serait plutôt pas mal, ensuite, nous passons à notre petite Kaid, donc Kaid, déjà première chose, il faut savoir qu'il y a quelques temps, ils ont enlevé le recul, enfin enlevé, franchement, il est pratiquement enlevé le recul sur le fusil à pompe, il faut savoir qu'au lancement, le fusil à pompe de Kaid était inutilisable, en tout cas sur console, tu ne pouvais rien faire, le truc, tu tirais 2 balles, même pas 3, 2 balles, la deuxième balle était au plafond, écoute, voilà, donc c'était un petit peu délicat, donc ils l'ont complètement nerfé, mais enfin, ils ont buffé l'arme en fait plutôt, et justement, ils ont enlevé ce recul, et maintenant, il est pratiquement inexistant, franchement, c'est une arme monstrueuse, et en plus, l'avantage de cette arme, c'est de pouvoir faire beaucoup de trous, tu peux vraiment travailler les murs, ce qui fait des dégâts, mais monstrueux, tu peux même casser les poteaux en bois, solides dans les murs, donc c'est hyper intéressant, et là justement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont baisser le nombre de munitions, parce qu'effectivement, tu pourrais bourriner, tu as tellement de balles, ils passent de 61 munitions, donc au total, pour le fusil à pompe, à 51, je ne te cache pas que 51, ça paraît quand même toujours énorme, sachant que, quand tu compares à d'autres pompes, comme Frost ou ça, qui ont une vingtaine à peu près, un peu plus de 20, je crois 25, un truc du genre, c'est énorme, tu as vraiment de quoi faire, quand même, plutôt pas mal de dégâts, et pas mal de transis, donc à voir, et ça changera grand chose, mais par contre, ce qui est vraiment intéressant pour Kaïd, c'est qu'ils vont augmenter les dégâts de log à 3, qui était clairement nul, on ne va pas se cacher, c'est de la merde, perso je déteste cette arme, et Jean, il passe de 27 de dégâts, il y a très peu de dégâts, à 33, donc c'est quand même pas mal, ça commence à être intéressant, à voir, écoute le résultat final, mais on espère que ça va pouvoir améliorer un petit peu tout ça, ensuite pour Maestro, c'est une mise à jour intéressante, mais est-ce que c'était nécessaire, je t'avoue que là, je ne sais pas du tout, car beaucoup se plaignent justement des Evil Eyes, donc justement, les yeux du diable, sa fameuse petite tourelle, parce qu'effectivement, elle est très puissante, entre guillemets, elle peut permettre de faire beaucoup de choses, et elle est facilement à Rhaener, enfin tu peux vite t'énerver dessus, quand tu n'as pas les moyens de l'exploser, sauf que, il y a quand même tellement de moyens de réussir à la détruire, ces jours j'ai essayé d'utiliser un petit peu Maestro pour le délire, et franchement, pas une seule fois je gardais mes tourelles, parce qu'entre les H, les Zophia, les Mavericks, les Slade, toutes les grenades, donc du Buck, etc., tous ceux qui ont des grenades, en fait elle est tellement facile à exploser, il y a tellement de persos qui peuvent la casser, que c'est souvent difficile de la garder jusqu'à la fin de la game, et là en fait ce qu'ils vont faire, c'est rendre ça encore plus facilement destructible, parce que donc à présent, quand tu en serres avec un drone Twitch, quand tu le tasais, ou quand tu lui envoyais une grenade IEM, je ne sais pas de l'utiliser ça, de Thatcher, en fait ce qui se passait, c'est que tu désactivais la tourelle pendant quelques secondes, et après pour elle revenir, elle fonctionnait, donc c'était un peu problématique, c'était pas très efficace, là ce qu'ils vont faire, c'est que maintenant quand tu la désactives avec justement le Twitch ou le Thatcher, en fait la protection, à la vie de blindé, il va s'ouvrir un petit peu, et tu pourras tirer à l'intérieur pour la casser, donc ça va être encore plus facilement cassable, donc à voir, alors c'est clair que quand tu as un maestro en face, c'est clairement rageant, donc c'est une bonne chose, mais par contre quand toi tu joues maestro, à quel moment tu vas réussir à garder un maestro en vie, ça va être très compliqué, en fait tous les agents pratiquement pourront détruire ton maestro, donc c'est pour ainsi dire impossible de le garder en vie, donc pas vraiment convoccu par ça, mais à voir, ensuite on passe à un truc, alors là ça va être polémique, Blitz, donc ils vont nerver, mais violemment Blitz encore une fois, sachant franchement Blitz actuellement pour moi, est très 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 mauvais, parce qu'il est totalement bugué déjà, voilà les boucliers en ce moment sont totalement bugués, les balles traversent, il ne faut pas chercher à comprendre, mais en plus de ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fait depuis quelques temps, mais d'ailleurs on voit très peu, franchement perso je le vois très très peu actuellement Blitz, on va beaucoup manquer à l'époque, parce qu'il est complètement cassé, vraiment, et ils ont encore nerfé en plus, ils vont en fait le flash, actuellement quand tu flash quelqu'un, il fallait attendre deux secondes le cooldown, donc le rechargement, et maintenant on va passer à 7 secondes, 7 secondes c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans un fight, 7 secondes c'est vraiment beaucoup, donc maintenant tu auras un seul flash en fight, en fait quand tu vas être en V1, tu auras un flash, tu auras ton flash et c'est fini, ou même si tu réussis à le flasher, tu ne le tueras pas directement, bah c'est mort, tu ne pourras pas utiliser l'autre, parce que tant qu'il se recharge, l'autre aura de nouveau la vue, et pourra te défoncer la gueule, donc ça me paraît un petit peu extraire, je t'en explique, nous cherchons à réduire la frustration générée par le Blitz, sans entraver sa capacité d'atteindre l'objectif, donc effectivement beaucoup de personnes sont en rage, d'ailleurs beaucoup de personnes détestent Blitz, alors qu'au final actuellement, enfin déjà un, je trouve à jouer c'est un agent très compliqué, pour moi c'est un des agents les plus compliqués à jouer dans le jeu, si tu veux jouer correctement, mais après à contrer il est très simple en guillemets, surtout maintenant, il y a tellement de pièges, tellement de trucs pour réussir à le casser, et il est tellement bugué, que c'est devenu hyper facile, donc là, ça va être problématique, on verra ce que ça donne, mais je ne suis pas convaincu, 7 secondes ça me paraît énorme, vraiment, ils font un nerf monstre sur Blitz, parce qu'au final sa capacité c'est son flash, donc passer de 2 à 7 secondes le cooldown, ça va être assez compliqué, on verra bien ce que ça donne, écoute, on verra plus tard, ensuite on vous parle de Echo, donc il faut savoir qu'Echo était le seul personnage, avec qui on ne pouvait pas détecter, enfin IQ ne pouvait pas détecter, avec son pouvoir, parce qu'il avait un PDA spécial, un téléphone spécial, et là maintenant du coup, par soucis de cohérence, ils annoncent, justement IQ pourra détecter Echo, donc voilà, c'est un détail, mais ça peut être assez violent, parce que forcément Echo qui reste très longtemps dessus, du coup si tu as une IQ en dessous, tu vas être très mal, tu vas être très très mal, par rapport à Doc et Rook, ils expliquent justement qu'ils sont globalement plutôt contents, et qu'ils ont réussi à faire baisser justement les statistiques de victoire, et d'utilisation de Doc et Rook, légèrement, donc c'est plutôt satisfaisant, et par rapport à H, ils sont carrément contents, parce qu'effectivement H est beaucoup moins utilisé, il y a une chute de 20%, ce qui est juste totalement énorme par rapport à ça, donc alors c'est juste une hache, ce qu'ils expliquent, c'est justement le but d'une hache, à la base, c'est pas du genre d'utiliser une ACOG, c'est du genre de but de rusher, d'ouvrir tout ça, et ils ont réussi à enlever une capacité, enfin un accessoire, qui n'était pas forcément en rapport avec sa capacité, le fait de pouvoir rusher, d'ouvrir tout ça, donc ils sont plutôt contents, et plutôt, on verra bien, donc c'est vraiment le tour de ce petit, j'essaie de faire ça vite, je sais que ce sera 10 fois trop long comme à chaque fois, mais on a fait notre possible, et dites moi du coup ce que vous en pensez, est-ce que ce patch note vous hype, ou pas du tout, quels sont les points qui vous plaît le plus, moi j'ai le plus de doute en tout cas, c'est par rapport à Blitz, ça me paraît un petit peu extrême, mais enfin bon, du coup pensez à ça un petit pouce bleu en commentaire, dites moi ce que vous en pensez, on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501